Les pères fondateurs, en 1787, étaient chargés de réviser le traité qui fondait la Confédération des États américains de l'époque. Ils se sont dit non, nous passons outre ce mandat et nous acceptons que cette Constitution que nous élaborons entre en vigueur au moment où sept États l'approuvent, 7 sur 13. Donc la règle de l'unanimité qui existait aussi dans toute Confédération d'États a été brisée c'était une violation et ça marchait et sept États ont accepté et les États qui avaient dit non ont joué le jeu et ont participé. C'est le parallèle que j'essaie de faire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aussi la dimension révolutionnaire du pouvoir constituant. En France aussi, l'Assemblée nationale s'est constituée en violation du mandat des personnes qui avaient été élues pour les États généraux. Ça, c'est la définition d'une révolution. C'est le pouvoir créateur sans forme, comme disait Sieyès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...